Et le président de l'association Initiative pour l'Avenir des Grands Fleuves est avec nous. Bonsoir Eric Orsena. Bonsoir. Merci d'être ici. Président de l'IAGF, mais aussi académicien, romancier prigon court, économiste entre autres. Mais donc il y a cette passion qui est la vôtre depuis l'enfance pour les fleuves et qui vous conduit naturellement peut-être à la tête de cette association qui place les fleuves au cœur de la santé des hommes et de l'économie des territoires. Expliquez-nous. Vous savez, la plupart des villes sont soit au bord de la mer, soit au bord des fleuves. Et la santé de la mer, c'est la santé des fleuves. Parce que si vous déversez dans la mer des saloperies, eh bien la mer est pourrie et les fleuves aussi. Naturellement. Or, Pasteur disait, il se trouve que je suis aussi ambassadeur de l'Institut Pasteur, et Pasteur disait que nous buvons 80% de nos maladies. Donc le fleuve, c'est notre partenaire, notre partenaire de vie. Et le fleuve est un être vivant. Et ce qui nous a passionnés avec le Maroni, c'est que c'est un être très vivant, un être magnifique, qui est blessé, mais qui peut encore tout à fait rendre ses services magnifiques. – J'allais vous demander justement, on a donc cette semaine de rencontres… – Alors, il est blessé pourquoi ? Parce qu'il est blessé parce qu'il y a des pollutions de toutes sortes. – Bien sûr. – Notamment les pollutions du mercure, de leur paillage clandestin, mais tu as d'autres pollutions. Donc il faut faire attention que les sols de Guyane sont riches, mais très fragiles. Donc si on veut développer la Guyane, et c'est évidemment nécessaire, avec cette population qui s'accroît, et puis la nécessité d'avoir une dynamique pour ce formidable endroit du monde, il faut évidemment prendre soin de ce qui nous a porté, et ce qui évidemment est fragile. – Que voulez-vous dire par prendre soin ? Que faut-il faire par exemple sur le Maroni pour prendre soin ? – Par exemple, il faut traiter toutes les pollutions qui ne doivent pas être rejetées directement dans le fleuve. Par exemple, il faut coopérer avec l'autre rive. Et quand on voit qu'il y a deux univers complètement différents entre la Guyane et le Suriname, c'est pas possible. – Qui tentent de s'organiser, en tout cas. – Mais il faut, et puis il faut mettre la pression sur le Suriname de l'autre côté. Parce que si vous faites le maximum chez nous, et que de l'autre côté on fasse n'importe quoi, c'est pas possible. Et puis il faut voir quelle agriculture on va défendre. Et il faut voir si on veut développer ces formidables ressources minières de la Guyane, il faut évidemment inventer le concept de mine propre, ce qui est possible. Ce qui est possible. Donc vous voyez, et moi ce qui me passionne en Guyane, pourquoi j'y retourne si souvent maintenant, c'est que c'est le monde des possibles. C'est le potentiel. Sans arrêt avoir tout ça à référence à Paris. – Mais vous dites un potentiel, un grand potentiel, un potentiel immense et cette vaste nature. Mais donc quelle est l'urgence ? – Mais l'urgence c'est là. Il y a une maladie française de penser que ce qu'on a connu durera toujours. Sans voir les signaux qui s'accumulent. Un peu comme le dérèglement climatique. – C'est complètement le dérèglement climatique que vous soulignez. – On sait qu'on avance dans le mur, au fond on n'y croit pas. Vous savez, il y a un truc incroyable, c'est de ne pas croire à ce qu'on sait. – Vous avez senti cela ici en Guillaume ? – Non, justement parce qu'il y a une prise de conscience formidable. C'est pour ça que j'aime tant ce territoire magnifique. C'est qu'il y a une prise de conscience et j'ai senti des gens qui se mobilisaient. – Et alors comment ça va se traduire ces constatations ? – Il y a une conception très forte de la nature comme être vivant. Donc comme partenaire. Donc qu'on ne doit pas dominer mais avec qui on doit installer une sorte de partenariat. Et c'est ça ce qui est passionnant. C'est que les questions posées aussi, c'est des questions qui se posent partout dans le monde. Et avec notre groupe, nous voyageons partout dans le monde, en Chine, au Paraná, dans le Mississippi. Eh bien ici c'est peut-être plus intense. – Et comment ces constats, cette passion que vous avez finalement et que vous revivez à chaque fois en Guyane se traduira concrètement après cette 8ème session ? – Ça dépend des autorités, c'est le choix. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde sait qu'il y a des rapides qu'on appelle les sauts ici. Donc est-ce qu'on garde ces sauts ou non ? Ça c'est le choix de la communauté. Donc on peut très bien aménager le fleuve qui va changer le fleuve. Ça rendra la vie plus simple mais on va perdre quelques beautés. Ça c'est la vie mais ça c'est le choix du territoire. Si vous n'avez pas de projet pour le fleuve, le fleuve il va dépérir. Parce que comme tous les êtres vivants, il peut continuer à vivre ou s'éteindre. Vous savez, il y a beaucoup de fleuves qui ne vont pas jusqu'à la mer parce qu'on les a méprisés. – Vous allez proposer des projets ? – Mais on va proposer des possibilités. Et puis après c'est pas à nous de décider les possibilités. Mais on sera évidemment partenaire. Vous savez, il y a une phrase qui vient d'Afrique que j'adore. « Tout le monde peut venir, tout commence quand on revient. » Et je reviens. – Merci beaucoup Eric Orsena d'avoir été avec nous. On retiendra ces mots de la fin.